bonjour à tous je suis Romain du blog du Marais Poitvin et aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale pour le blog puisque je vous emmène avec moi dans le marais pour y déposer ce petit boîtier qui est un piège photo et qui me sert notamment à prendre des photos et des vidéos des animaux du marais que vous pouvez voir de temps en temps sur le blog du Marais Poitvin donc je vous emmène en kayak pour trouver une parcelle sauvage dans laquelle on va pouvoir déposer ce piège photo en espérant y trouver des animaux le Marais Poitvin et ses kilomètres de canaux c'est dans ce paysage au décor si atypique que je vous emmène aujourd'hui dans ce labyrinthe de canaux bordés de freines tétards et de peupliers vivent des animaux sauvages qui ont su s'adapter à ce territoire transformé progressivement par l'homme depuis des siècles Ragon d'un canard col vert héron cendré poule d'eau loutre et chevreuil ne sont qu'une partie de cette riche faune locale craintifs et difficiles à observer durant le jour c'est leur présence que je souhaite capturer à l'aide du piège photo partons donc à la recherche d'un endroit sauvage et discret où déposer ce petit boîtier sorti 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 C'est parti. Allez, on va débarquer par ici. Il y a un coin assez sauvage en friche. Forte chance qu'on y trouve des traces d'animaux ou des traces de passage peut-être. On va préparer les traces. On va pas trop s'éterniser dans le coin parce qu'il y a pas mal de moustiques. Forcément, si je reste au même endroit, je suis de la chair fraîche pour eux. Je vais vous montrer le décor. On est vraiment dans le marais. On peut entendre les oiseaux. J'entends les moustiques aussi. Il y en a quelques-uns qui volent autour de moi, forcément. Il y a un peu d'eau stagnante dans le coin avec des fossés qui sont pas entretenus. Donc c'est des coins privilégiés pour les moustiques. Alors là, c'est sauvage. On arrive en été. Toute la végétation est en train de pousser sur cette terre du marin qui est quand même une très bonne terre. C'est bien humide. J'ai même les pieds qui s'enfoncent un peu dans le sol. Il y a une belle araignée, là. Il y a avec pas mal de moustiques, toujours. Dès que je m'arrête, on m'attaque. C'est le boulot. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on aille sur la parcelle d'en face, là, qui a l'air bien sauvage. Mais là, pour ça, il faut traverser le canal qui est bien envasé. En fait, il n'y a pas beaucoup de fonds, mais je ne mettrai pas les pieds dedans. Et là, on voit bien le passage d'un ragondin. Regardez le passage d'animal, la naturelle. Il s'est fait son petit sentier pour aller d'un canal à l'autre. Voilà, pour se jeter là-bas. Alors, il y a un autre animal avec lequel je me bats. C'est la tique. Il y en a énormément dans ses hautes herbes, surtout en ce moment. Il fait chaud. C'est pour ça que je ne m'aventure jamais en short dans le marais. Parce que là, je suis déjà sûr que j'en ai plein de pantalons. Mais bon, j'ai les bras à nu, donc je crois que je vérifie de temps en temps quand même. C'est passé sur cet arbre, là. Regardez, là, il y a un peuplier déraciné. Regardez l'envergure des racines. C'est assez impressionnant. Il a complètement arraché la partie de la berge. Voilà, pour traverser une solution pareille. Il y a un tronc d'arbre qui est tombé en travers du canal. Il m'a l'air assez solide quand même. On va essayer. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà un petit fossé là qui est complètement rebouché. Il n'y a plus d'eau dedans, il n'y a que de la vase. Il n'est pas entretenu. Ça c'est un des problèmes du marais Poitvin de ces dernières années, l'entretien des canaux. Je ne parle pas des canaux principaux qui sont quand même plutôt bien entretenus. Mais tout ce réseau secondaire, ces petits fossés qui autrefois étaient utilisés pour passer en barque, pour les gens qui venaient travailler dans le marais. Là aujourd'hui, plus personne les utilise et forcément il n'y a plus d'entretien. Et la nature est en train de reprendre ses droits. Ça m'a l'air pas mal ici. Regardez, on a un coin dégagé, sauvage. Il y a un petit pont naturel là juste en face, fait par des arbres. Il y a de fortes chances que des animaux passent dans le coin. Voilà, c'est le genre de coin que j'aime bien pour poser les pièges, les pièges vidéo. Donc on va essayer de traverser pour aller en face. C'est pas évident parce qu'il y a de la vase partout. Peut-être là-dessus, il y a un arbre un peu pourri. Si ça tient bien, j'arriverai à traverser. Allez, on essaye. Ça s'enfonce un peu là. On va essayer d'aller en face directe. Voilà. Ça c'est de l'épine. On explique un peu. Ok. Ok. Donc, c'est ce petit pont naturel dont je vous parlais qui permet à des animaux de passer de la parcelle d'en face à celle-ci sans pour autant aller marcher dans la vase. On voit bien la vase là. Donc ils sont pas bêtes, autant franchir l'arbre là qui est tombé. Donc on va essayer de fixer le piège vidéo à proximité, pourquoi pas à ce frêne là, qui est parfait au bon endroit là. Juste devant le passage. Allez, on va passer à l'installation du piège maintenant. Donc, il fait super chaud. Il n'y a pas de verre du tout. Sur un piège photo comme celui-ci, vous avez donc l'objectif au milieu qui prend les photos. Et puis vous avez des détecteurs de présence qui permettent d'activer le piège photo dès qu'un animal passe devant. Et on a même des LED noirs qui permettent de faire des vidéos, y compris de nuit. Il suffit qu'un animal passe devant, y compris la nuit, vous avez le déclenchement de la vidéo qui se fait. Donc c'est des petites séquences vidéo de 20 secondes en moyenne que j'assemble ensuite sur des montages comme vous le voyez sur le blog. Donc on va essayer de le positionner autour de l'arbre ici. Il y a une sangle exprès pour l'entourer autour de l'arbre. Donc je vais le fixer ici. Prenons soin de bien nettoyer au préalable les détecteurs de présence et l'objectif. Ce serait dommage qu'il y ait une petite poussière qui se mette en plein milieu de la vidéo. Et c'est parti. Donc on l'oriente bien vers l'endroit qu'on veut photographier. On veut filmer, pardon. Et là en fait je l'ai mis en mode vidéo. Donc voilà, le piège est positionné sur le frein. Orienté exactement vers le petit pont, l'arbre qu'on a vu tout à l'heure en travers de la conche. Alors il y a un petit détail que j'aime bien peaufiner. Vous voyez, on voit quand même la sangle de l'appareil autour de l'arbre. Donc même si c'est une couleur à peu près naturelle, quelqu'un qui jette un oeil sur le frein de loin, on ne sait jamais, même s'il n'y a pas beaucoup de passage ici, il peut détecter l'appareil. Donc pour éviter le vol, j'aime bien moi rajouter un peu de mousse sur la sangle pour peaufiner le décor naturel. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Donc le piège photo est en place. Et vous voyez que tout le tour, il y a un collier de mousse autour de la sangle. C'est quand même beaucoup plus discret et plus naturel que de voir une sangle verte. Ça choque moins à l'oeil nu. C'est une précaution à prendre. Ça ne coûte rien de mettre de la mousse, donc autant le faire. Et donc on va enclencher l'engin. Vous voyez, c'est un petit boîtier qui fonctionne avec 8 piles. On va le mettre en marche. Voilà, donc je vais faire de la vidéo en 1080p. Il y a assez de batterie, la carte mémoire est pleine. Donc c'est parti, je l'enclenche. Et on va laisser à son poste pendant quelques jours en train de filmer ce qui pourrait passer sur ce petit pont naturel. Et voilà, ça fait un mois que le piège photo est posé dans le marais sur ce tronc de frêne, comme vous l'aviez vu. Donc on va aller le récupérer en espérant avoir des belles prises d'animaux. Regardez, il est là-bas, toujours à sa place. Il n'a pas bougé. Il est toujours en place devant le petit pont naturel en bois. Voilà, qui est juste ici. Donc on va voir si des animaux ont traversé ce pont durant ce dernier mois. On va voir si des animaux ont dans le monde. On va voir si des animaux ont commission. On va voir si des animaux. On va voir si des animaux ont et on va les animaux. On va voir si des animaux ont zoomé. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'essaierai de refaire d'autres vidéos de ce type à l'avenir sur le blog du Marais Poitvin, si vous avez aimé ce type de vidéo n'hésitez pas à commenter, partager et liker sur vos réseaux sociaux cette vidéo et puis on se retrouve bientôt sur le blog du Marais Poitvin pour de nouveaux articles et vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501